Ok Christelle... Merde ! Salut à tous ! Aujourd'hui, Destroy My Film, on a choisi quoi ? Les nouvelles aventures d'Aladdin avec Kev Adams ! Le concept, le principe de cette vidéo, c'est qu'on prend un film qu'on n'aime pas et on lit sur Hallociné les critiques positives, les gens qui ont adoré ce film pour voir pourquoi nous on n'a pas adoré au final. Je suis sûr que la moitié des commentaires... Ah il est trop bien Kev Adams dans le film ! J'adore ! Bon, je sors juste du cinéma et je viens écrire mon ressenti. Ok. J'ai adoré cette comédie. Ce film est noté par les spectateurs avec une très bonne note moyenne 3,5... Mais il a baissé entre deux ! Parce qu'il allait 1,8 ! Même les critiques presque sont bonnes. Et je suis... Critique hein ! Et je suis stupéfaite de voir quelques critiques disant que c'est très mauvais ou nul. On est pourtant devant une excellente comédie, familiale, très divertissante, bien troussée, très marrante. Pour ceux qui trouvent cela mauvais ou nul, vous êtes des aigris qui ne savent plus apprécier une bonne comédie très sympathique ou bien. Vous êtes jaloux des acteurs qui cartonnent. Cool ! On se détend... Ouais, l'odeur aussi... Et on apprécie cette comédie sensationnelle. Cela faisait des mois qu'un film ne m'avait pas autant fait rire et détendu... Putain t'es chaud du pied hein ! Que celui-là ! A savourer sans modération. Donc en fait nous on est des aigris. Ou des jaloux. On est jaloux des acteurs. Bah non mais... On a le droit de parler... Alors ça j'en m'en doutais. Vas-y. Génial ! Étant adepte de Soda, revoir les deux acteurs, Kev et William, fut un pur bonheur. Une très bonne comédie qui raconte l'histoire d'Alana remixée version 2015. Bref, j'ai adoré. Plein de surprises à découvrir dans ce film. Ah William c'est le... Je me rappelle plus que tu veux dans Soda. Ouais mais je me rappelle pas que tu veux dans Alad. Mais si, il joue le neveu du Vizir. Ah oui, oui exact, exact. Alors moi. J'ai adoré et je regrette de ne pas l'avoir vu autant lors d'une avant-première. Putain. Quand même. Ce qui est génial c'est que cette histoire est racontée de nos jours par un jeune qui fait le Père Noël dans un grand magasin et raconte cette histoire aux enfants présents. Il y a en fait deux histoires en parallèle qui s'entrecroisent parfaitement. Tout cela est bien huilé, très sympathique et vraiment divertissant, amusant, drôle, bref un excellent... Après tu vois, ce côté là j'ai bien aimé moi. Côté que c'était le mec qui racontait l'histoire... J'ai un autre truc à dire, je pense que si tu as des enfants je pense qu'ils aiment. Oui. Donc je pense que pour tes enfants tu le fais, ils passent un bon moment, ça fait un moment en famille. Mais bon moi j'aime pas le contenu du film. Moi j'adorais c'était la musique. Ah Black M ? Oui Black M. Ça j'aime. Tu aimerais ? Ouais j'aime bien. Ok. Ce film mérite la note maximale. Ce divertissement est superbe, euphorisant, magique, merveilleux. Bah t'es transporté dans un monde quoi mais... Super, non. Euphorisant. Non. Magique. Bon il y a un côté magique non ? Ouais un petit côté magique. Merveilleux. Bah après c'est notre avis. J'attendais ce film avec impatience et mon attente a été entièrement satisfaite. C'est réellement un excellent divertissement tout public. Rien n'a reproché à cette comédie puisqu'elle est lente. Même la moyenne de la presse est très bonne. 3,3 sur 5. Donc ça veut dire que si le film a la moyenne de la presse c'est que c'est un bon film. Ouais c'est ça. Alors que la presse des fois ils sont hard dans... Vraiment drôle. Personnages qui jouent bien. J'adorais. Moi justement je trouvais que certaines à passage les acteurs c'était... Bah ouais. Mais ouais. Moi j'ai pas trouvé ça ouf. Allez. Magistral. Une oeuvre d'une rare qualité. Tant par ses plans dignes d'un Kubrick. Ah non. Ah non. Ah non. Adeptaine nous comparer à Kubrick. Ah non Kubrick. En forme que par sa mise en scène qui tient du génie. Sans mauvais jeu de mot. Parce qu'il y a un génie dans le nom. Je ne veux pas trop en dire pour ne pas gâcher aux autres le plaisir qu'a été le premier visionnaire de ce film pour moi. Mention spéciale à Kev Adams qui a su faire oublier ses débuts de soda. Il vient aujourd'hui se frotter au plus grand talent de l'humour d'hier et d'aujourd'hui. Après moi sur Kev Adams je vais rien dire. En soit j'aime bien l'acteur. Ah j'aime bien le mec. Ah moi j'aime pas. J'aime bien le mec. Même si en ce moment je trouve qu'il a un peu plus... Je trouve qu'il a pris la grossette. Il a pris un peu la grossette. Un film extra-indinaire où les acteurs ont une épaisseur et une présence incroyable. Que veux-tu dire ? Ils ont une épaisseur. Ils ont un gros cul. Ils ont maqué. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Une comédie réussie où tout le monde s'esclave à tout bout de chat. Ok. Donc quand le mec il est en Père Noël qu'il est en train de voler dans le magasin tout le monde est clair. D'accord. Un point que ça devient gênant. Impossible d'envoyer des textos correctement. Quoi ? Ah ça c'est les mecs... Ah ouais moi j'envoie des textos quand je suis au cinéma je fais chier tout le monde avec mon lumière. Ah putain ouais. Va bien El Courto. Connard. Non non. Canard pardon. Excusez-moi. J'ai ma langue qui a forcé avec la mauvaise lettre. En tout cas un retour gagnant pour Marlon Brando. Qu'on n'avait pas vu si en forme depuis longtemps. Attends attends quoi ? Attends il y a Charlie Chaplin dedans. Charlie Chaplin à la caméra fait des merveilles. Un film à recommander, des critiques non bidonnés et des avis à suivre sans hésiter. Je sens le commentaire. T'as pas vu le même film que nous ? Oui. Ou alors il s'est planté de film. Enfin il a voulu et il s'est planté de film. Ou c'est un gag. C'est un commentaire gag. Peut-être. Il m'a fait rire. Un chef d'oeuvre qui restera dans les annales. Ah bah oui. Quand tu payes la place oui. Performance exceptionnelle du prodige. Comme la courgette. Performance exceptionnelle du prodige qui est la dance. Humoriste préféré des français de surcroît. Vas-y. Un super film avec de l'humour. Ok Christelle. Mais à la fois assez touchant dans des moments. Une histoire remise au jour d'aujourd'hui. De super bons acteurs et de nouvelles têtes qui apparaissent comme William, Vanessa et Audrey. C'est vrai. Bref. J'ai passé un super en... Un super ? En plus de Rencontre Kev. Oh Christelle. Christelle t'avais bu en écrivant ce commentaire. En plus de Rencontre Kev, bon film pour voir en famille. Ah Christelle je crois que tu as bu en écrivant ce commentaire. Faut pas avoir de l'alcool. C'est pas bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a mis 5. Ouais c'est pour ça. Très bon film. Film agréable, beau paysage et scénario très original. Des scènes avec beaucoup d'imagination. Rien n'est prévisible. Oui. On va de surprise en surprise. Oui. Kev Adams et l'équipe du film très sympa à l'avant première. Ah ça, ça je doute pas. Ça en dit pas le contraire. Ça, ça se trouve où ils sont sympas. Un régal. A voir. Chaque acteur porte son rôle à merveille. Arthur Benz... Charmant. Désolé j'ai peut-être mal prononcé. Kev Adams, la nouvelle dalle des anneaux. Ça c'est pas faux. C'est vrai. C'est vrai. 2015 c'était vrai. En 2015. Kev. Si vous êtes des éternels enfants, alors vous passerez un très bon moment. Je me considère comme un éternel enfant, j'ai pas passé un moment non plus oufissime. Le casting est vraiment bon. Les acteurs ne se prennent pas au sérieux et c'est agréable à voir. Ça c'est pas faux mais c'est presque en fait un bon film. On sent le plaisir qu'ils ont à être enfants. Michel Blanc en visir. Surprenant dans le bon sens. Jean-Paul Roux en Jaffar. Ah putain ouais c'est vrai. Ça c'était bien ça. J'aime bien aimer ça. Excellent. L'actrice qui fait Jasmine a tombé avec son regard de velours. Là par contre le nom d'actrice va te faire entubé quoi. Il sait quand même. Bref. Courez-y avec vos enfants ou même seuls. Ça fait vraiment du bien de rire et d'avoir de la légèreté. Bravo Monsieur Arthur Benzaken. C'est vrai que je pense que tu vas au cinéma, tu poses ton cerveau et tu peux regarder le film. Alors intéressant comme film, je le conseille. Il est tout public et drôle au début à la fin. C'est tout. Film à voir. Film extra. J'ai ri tout au long du film. Kev joue super bien dedans et 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 un que tous les acteurs. Et et un que tous les acteurs. Ah c'est pareil. Et là faut arrêter la piquette parce que ton commentaire est pas très français. A moi. Excellent film à partager en famille. Nous avons tous tous beaucoup ri. Un film qui fait du bien. Courez-y. Ok David. Bon on arrête là. Ok David. On arrête là. Bon il y a 18 pages on va pas lire les 18 pages. On arrête là. Nous on a pas. Enfin après c'est pas dire. Je peux pas dire que j'ai détesté. Non. Après Kev on aime on aime pas. Moi j'ai du mal en ce moment parce que je trouve qu'il a pris le melon. Les décors ça va. C'est tu t'es quand même transporté dans l'univers d'Aladin. Après moi je sais pas c'est trop de 1015 peut-être. Donc si vous avez aimé la vidéo. Vous likez. Vous commentez. Vous partagez si vous avez envie. Vous pouvez vous abonner si vous êtes des nouveaux. Nous on a pas aimé le film. Mais je sais que sur cette chaîne il y en a beaucoup. Enfin dans nos abonnés qui vont avoir adoré le film. Donc bah. Flagez les nous. Dites le nous en commentaire. Vous avez le droit d'aimer. C'est parce que nous on aime pas. Vous avez pas le droit d'aimer. Chacun ses goûts. Il y a un public ciblé. C'est plus les ados les enfants. Que nous on est voilà. Ouais vous savez comme dirait Pascal Obispo. L'important c'est d'aimer. De tout donner. Je croyais que t'allais me sortir une phrase de ouf. L'important c'est d'y croire. Donc voilà. Sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours. Croire en l'amour. Alors. Je chante plus beau. Eh vous remarquerez je chante plus beaucoup dans les vidéos. Maintenant je fais des petits apartés genre je... Sans chanter. Juste les phrases. Ouais je dis juste les phrases. Ouais voilà. Alors que c'est une chanson quoi. Ouais voilà. Mais je ne chante plus. C'est vrai. Parce qu'on m'a critiqué que je chantais. Non qui a fait ça ? Voilà toi. Mais non j'aimais bien quand tu chantais. Non 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 mais c'est bien. C'est fini. Allez. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Je me suis inscrit à The Voice. Ils m'ont pas pris. J'ai arrêté. C'est ça je t'avais dit de ne pas le faire. Tu chantes bien. Enfin. Tu chantes. On aime bien que tu chantes. On aime bien quand tu chantes sous la douche. Mais ça reste sous la douche quoi. Non mais en vrai. Quand tu es sous la douche. Moi je prends la petite douchette. Et j'ai l'impression que je chante bien. Ouais c'est bon. Voilà. Allez sur les réseaux. Parlez avec nous. Donc voilà quoi dire. C'était quoi ça ? Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Moi non plus. Dans les yeux rouges. Ouais ça me gratouille. Il y a juste un non. Et comme dirait l'autre. À vous les studios.